Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle LVRL numéro 135 J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va bien Comme d'hab, la même rengaine, je viens de rentrer de la GR, je vais éteindre cette lumière Voilà Et voilà, donc du nouveau, vous avez pu le voir si vous avez été traîné sur le site de la GR aujourd'hui Alors il y a eu une nouveauté aujourd'hui, une autre nouveauté que j'aimerais vous parler un petit peu Parce que c'est une petite feature très sympa Donc, comme vous avez peut-être pu le voir, il y a une nouvelle home page sur la GR Que je vais pouvoir vous montrer là logiquement, rapidement, rapidement, rapidement Si je clique là-dessus, et si je clique là-dessus Donc en gros maintenant Et du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que maintenant, du coup, vous allez pouvoir un petit peu voir de vos propres yeux éloignés Un petit peu sur quoi on bosse depuis pas mal de temps Des idées qu'on a eues, du pourquoi, du caisse, machin Sur la GR, de ce qu'on fait depuis quelques semaines maintenant Sur la GR, donc je vous montre ça Voilà, en gros maintenant vous arrivez sur la GR Vous avez ceci, donc vous avez des sliders Le slider en haut principal qui va vous annoncer un petit peu les primes Les primes de la semaine car maintenant on va fonctionner Alors il y a toujours les trois chaînes, enfin pour l'instant il y a trois chaînes Peut-être que ça va changer un petit peu Mais ici vous avez toujours les deux chaînes principales jeux vidéo Minecraft Et en fait les primes c'est en plus Donc vous voyez, à chaque fois qu'on passe la souris c'est magnifique Ça vous explique un petit peu tout ce qu'il y a au long de la semaine Bon là ça va changer, ça, ça va changer Parce que là c'était juste exceptionnellement le talkshom Ça, ça va changer aussi parce que là c'est feed de Patrick Mais après ça sera normalement la MCS Mais voilà, vous avez les émissions qui vont être fixes Comme par exemple le Road to the Dragon de Nems Tous les lundis à 20h Le tournoi Hearthstone tous les mardis à 20h Tous les mercredis il y aura des soirées Minecraft PVP Donc ça sera soit DKTV, soit un Balls of Steel Soit peut-être autre chose, on verra un petit peu Alors ça, ça va peut-être changer avec le vendredi Le GRTV Run Air, c'est une nouvelle émission qu'on va faire Je vous en parle pas trop non plus Vous découvrirez ça ensemble Qui va sûrement passer le vendredi Et à la place du vendredi, le talkshom Ça sera le jeudi donc Une émission Altice Life Tous les jeudis à 20h normalement Ensuite le samedi, donc du coup ça sera la feed de Patrick Mais après ça sera surtout les MCS Pendant un petit moment Parce que le temps de faire cette MCS Et le dimanche, donc c'est le dessiner CGG Par moi-même Comme d'habitude Qu'est-ce qui change en fait A part ça, à part ces primes Pourquoi est-ce qu'on a fait les primes C'est très simple, on a fait les primes Surtout pour que vous puissiez un petit peu plus Vous, vous y retrouver Parce que là on s'est rendu compte que actuellement Si on posait à n'importe qui la question Qu'est-ce qu'il y a, je sais pas Jeudi prochain sur la GR Et bien personne n'était capable de répondre Même nous hein Même nous on n'était pas spécialement capable de répondre Alors que maintenant c'est beaucoup plus clair Et beaucoup plus simple Il y aura des primes de 20h jusqu'à la fin du prime Donc ça sera plus 20h minuit Ce sera de 20h à partir de 20h tous les jours Jusqu'à la fin de l'event Ou de l'émission Ou de la soirée Ou du prime Et ça permet en fait Déjà pour vous de savoir un petit peu Exactement qu'est-ce qu'il y a sur la GR TV Mais aussi Il n'y a pas que les primes Il y a aussi les autres chaînes Donc là la JV La jeu vidéo et la Minecraft Où aussi il y aura autre chose Pendant les primes Donc c'est à dire que si vous n'avez pas envie Peut-être de suivre Je sais pas moi Aucun Enfin je vais en prendre un vraiment au pif Voilà par exemple le mercredi Le soirée PVP Si vous n'avez pas envie de suivre ça Et bien vous pouvez Enfin bien sûr Il y aura autre chose Un petit peu en fait Comme si on pourrait comparer à Je sais pas moi A TF1 Si vous n'avez pas ce qu'il y a sur TF1 Vous allez voir ce qu'il y a sur France 2 France 3 Sauf que là ça reste sur la Gaming Room Et il y aura divers programmes Voilà On a juste ajouté les primes en plus Et en fait tout ce qui est prime C'est ce qui va passer vraiment A la GR Mais vraiment à la GR Sur Grenoble Dans les locaux Pour assurer le contenu La qualité du contenu Les régies S'il y a besoin de régies Nous on a une fibre pro On a même autre chose Au cas où Si la fibre déconne Bref Voilà C'est pour ajouter un petit peu de contenu fixe Et pour avoir des rendez-vous A vous donner Voilà Que ce soit beaucoup plus facile Niveau communication Et aussi Donc qu'est-ce que ça change aussi Sinon Bah vous avez A côté les lives Qui sont en cours actuellement Classé du plus gros nombre de viewers Au plus bas Il y a aussi dans cette liste là Il n'y a pas que les chaînes perso Ici Il y aura vraiment tous les lives Donc il y aura même le live de la JV Le live de la Minecraft Tout sera ici Enfin si vous voulez savoir Qu'est-ce qu'il y a en live sur la GR Vous allez sur la home page Et vous avez tous les lives d'affichés Ensuite vous avez Les émissions Ça va peut-être changer un petit peu Comment c'est affiché Comment ça se passe Après vous avez des streamers favoris Donc ça ça va être un top On ne sait pas encore Je pense peut-être top 10 Top 15 On ne sait pas encore trop Qui va être fait en fonction Automatiquement En fonction Du nombre de vues Mais c'est un ratio en fait C'est le nombre de vues de la semaine Un ratio entre le nombre de vues Et les heures de stream Pour pas qu'il n'y ait que les plus gros Qui font les plus gros chiffres Au top C'est-à-dire que S'il y a des streamers Qui font des Beaucoup de streams Avec peu de viewers Comparé à ceux qui font Petit stream Avec beaucoup de viewers Et bien ils auront leur chance Tous les deux d'être dans le top Voilà Là c'est plutôt cool Et puis après bien sûr Le reste Les réseaux sociaux Le Facebook Le Twitter Et le Youtube De Gaming Room Car oui on a un Youtube maintenant Et tous les jours Sur le Youtube d'ailleurs Vous pouvez Ça vous intéresse Justement si vous aimez la LVRL Vous aimerez sûrement ça Le InsideJR On a appelé ça C'est présenté par Marie De la Gaming Room Et en fait Et bien C'est un petit peu inspiré Du concept LVRL C'est-à-dire qu'en fait Tous les jours Il y a une petite vidéo InsideJR De ce qui se passe à la GR Donc que ce soit des interviews Soit du complètement Du what the fuck De ce qui se passe dans la GR Des prélives N'importe quoi Un petit peu la vie de la GR C'est pour ça que c'est un petit peu Un petit peu le même principe Que la LVRL Donc si vous aimez ça Vous aimerez sûrement Les InsideJR Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau Aussi un petit peu maintenant On a ajouté une nouvelle feature Sur le chat Maintenant ça se passe Pendant les lives en fait Pendant la pause pub Je rappelle que la pause pub C'est le seul moyen De faire vivre la structure C'est les publicités Qui nous payent nous Qui payent la structure Qui payent les locaux Qui payent tout en fait La fibre Tout ce qu'on a besoin Le matos Les bc Tout ça C'est simplement gratuit Pourquoi on le propose gratuit Parce que c'est grâce à la publicité Qu'on se rémunère Et bien pendant cette pause pub Justement Il y a un nouveau truc dans le chat Qui vraiment fait un carton Et même moi j'adore ça C'est en fait un robot Qui est là Le Groombot Et qui en fait Pose une question Et c'est au premier Qui va donner la bonne réponse Dans le chat Elle écrit Le premier qui a donné La bonne réponse Va gagner des points Et ces points Faut être bien sûr Connecté sur le chat Donc avec Twitter ou Facebook Et vous allez avoir Votre total de points En haut à droite Et il y a un classement Qui est fait Alors un classement Je crois que c'est un classement mensuel Et un classement Du top du top du top Depuis toujours Je ne sais pas comment ça va se passer Donc voilà Je trouve que c'est plutôt Vraiment marrant à faire Les questions Ça permet de De bien se marrer Il y a des questions Des fois What the fuck Genre qui peut répondre à ça Mais il y en a qui arrivent Quand même à répondre C'est bien marrant De choses Mais ça on vous en parlera Plus tard Voilà Voilà pour les nouveautés De la gaming room En tout cas Moi comme d'habitude Je vais gratter mon petit truc Hop Là je vais vous le montrer Parce qu'ils m'ont demandé Dans les commentaires De vous montrer le grattage Alors je vais vous montrer le grattage Écoutez Hop Voilà Voilà Alors le grattage Ça se passe comme ça Alors attends Est-ce que c'est inversé pour moi Voilà Le grattage ça se passe comme ça Alors premier trèfle Je rappelle qu'il faut des trèfles Plus il y a de trèfles Plus on gagne d'argent Alors Ah oui il y a un truc aussi D'ailleurs Là je n'ai pas gagné Ce n'est pas un trèfle Un petit truc que je voulais dire Il y a Daft Attention parce que je le prends en mots Il a dit Mec Si tu as la chance Avec tout ce que tu as acheté D'au moins D'au moins rembourser Les frais que ça t'a coûté Donc 31 euros Je rappelle Je bouffe une chaussette C'est à dire qu'il va prendre une chaussette Et il va la bouffer Il va la couper en morceaux Et il va la bouffer Et ça mon pote Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Si jamais Du coup J'ai vraiment juste envie de gagner Juste pour ça Si jamais j'arrive à avoir plus de 31 euros Avec mes tics à gratter Il bouffe une chaussette Et ça je veux qu'il le fasse en vidéo Ça je vais le filmer C'est clair que ça sera sur la LVRL Donc voilà Il faut savoir que Daft Quand tu dis quelque chose comme ça mon pote Attention Parce que moi c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Donc voilà Ensuite Alors là c'est un pactole de billets Mais qui du coup ne sert à rien Ensuite Ah 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 On a un trèfle On a un trèfle Donc j'ai un euro Voilà J'ai déjà gagné un euro Donc plus que 30 Et là Et là c'est une lune Donc J'ai un trèfle Je vais vous montrer Est-ce que ça va marcher La mise au point C'est bon c'est mise au point Là il y a un trèfle là Ici Donc j'ai un euro Donc celui-là était rentable Enfin celui-là m'a remboursé mon ticket Voilà Donc celui d'aujourd'hui Est Est rentable Donc j'ai au moins remboursé mon truc Donc voilà Plus de 30 euros avant la chaussette Daft Voilà voilà Vous pouvez écouter Je crois que je vous ai à peu près tout dit Sur ma journée Voilà On a mis ça en preuve d'aujourd'hui Ça a pris quand même beaucoup de temps Beaucoup de buoys Il y a encore des trucs qui vont pas Des trucs à modifier On est là aussi pour recueillir vos avis Alors bien sûr D'avant je sais que ça ne pourra pas plaire à tout le monde En général là Ce que j'ai eu comme réponse sur Twitter C'est globalement On va dire à 90% Des gens qui étaient contents Qui trouvaient ça bien, propre et tout C'était plus Plus joli Plus compréhensif Il y en a certains qui préféraient avant Il y en a même certains qui préféraient la V1 Gaming Room Il y en a certains qui préfèrent quand on n'avait pas de fond vert Enfin ok Mais bon ça c'est les goûts et les couleurs On peut pas y faire grand chose On sait bien qu'on pourra pas plaire à tout le monde Ce qu'on veut c'est de plaire au maximum de personnes Surtout que ça soit clair pour vous Alors peut-être que là ça n'est pas exactement clair Peut-être que ça fait un petit peu fouillis Il y a trop d'infos sur la home page Ça va falloir qu'on en discute entre nous en interne On vous écoute C'est pour ça qu'on prend aussi vos commentaires On fait pas les trucs On vous impose ça et basta On lit les commentaires On réfléchit à ce que vous avez dit Et si on trouve que c'est pertinent Et qu'il y a vraiment besoin de modifier On modifie C'est pas un problème Du coup moi je vous dis à demain les amis Prenez soin de vous Jouez bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501